Allez, salut les mecs, salut les bolasses et les rayards qui jouent toujours à la Super Famicom dans le futur où nous sommes, bienvenue sur une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va jouer à Denjin Makai, à Ghost Chaser, je vais découvrir en ce qui me concerne le Ghost Chaser sur Super Famicom Alors l'autre jour avec Biggie on a streamé le 2 en arcade, Denjin Makai 2 alias Guardians, on a fait un petit stream co-op Je connaissais le jeu d'arcade de nom mais je n'y avais jamais joué et Biggie m'a dit bah si tu veux t'as le 1 sur Super Famicom C'est pas tout à fait le même qu'en arcade a priori, alors je le connais pas non plus en arcade Bon bah je vais vous mettre un petit gameplay pour voir à quoi ça ressemble Allez, avant d'attaquer cette version Super Famicom, j'ai trouvé un test dans le Joypad, nous sommes en février 95 Voilà dans une espèce de rubrique vite vue et on regarde il y a Hagané aussi sur le côté Encore un beat them up à progression sur Super Famicom, la tradition des jeux d'arcade reste tenace Et les nouveaux concepts à la Virtua n'ont pas pris complètement le pouvoir Ghost Chaser est ce qu'on appelle un moyen budget du beat them up Avec des graphismes pas vraiment impressionnants et des sprites plutôt tout mou De plus il reprend sans vergogne tous les aspects des beat them up les plus connus en les copiant honteusement Le résultat mérite à peine la note de 72% mais le jeu a le mérite de bien divertir Car finalement à deux joueurs on ne s'ennuie pas trop Le fait de retrouver des clins d'oeil à tous les jeux connus devient un jeu et on peut même se taper dessus Ghost Chaser est un jeu moyen qu'il ne faudra pas payer trop cher Voilà le test d'Olivier Alors attends, hop, je continue à faire glisser les petits screenshots Voilà, 72% comme annoncé plus tôt dans le test Et bien c'est parti, voilà on est sur émulateur Alors voyons voir ce que donne ce Ghost Chaser AD 2079, bon moi tout est en japonais On va passer, alors voilà Ghost Chaser Donc un player, deux players Option, alors Donc battle est normal Battle c'est peut-être une espèce de mode duel, une espèce de mode versu, je sais pas Donc hard, easy et normal, très bien Donc on attaque avec Y, le B on saute Voilà, j'ai déjà lancé la ROM vite fait avant J'ai mappé le spécial sur le H, le spécial en appuyant sur les deux boutons Apparemment c'est un gameplay archi basique C'est bizarre, il n'y a pas la date Ouais, il n'y a pas la date à l'écran de titre Enfin bon, Joypad, février 95, c'est quand même hyper tardif Dans la ludothèque Super Famicom Donc on a a priori 3 personnages au choix On va prendre celui-là Donc j'ai lancé vite fait, juste avant de enregistrer cette vidéo J'ai lancé la ROM vite fait pour la tester Et quand j'ai vu le jeu tourner, je me suis dit Mais je l'ai déjà vu ce jeu Voilà, je n'y ai pas joué mais je l'ai déjà vu Parce que le mec, regarde, il est complètement disproportionné Regarde, regarde ses cuisses Regarde, les jambes du mec et le bus du mec C'est complètement disproportionné Alors donc Y, voilà, on frappe Le B, je saute Le Start, ça ne fait rien Du coup, il faut appuyer sur Select Pour faire Pause Et le A, l'attaque de zone, c'est quand même extrêmement basique On peut courir quand même À plus de l'urie, je crois, voilà En appuyant deux fois sur avant, sur la direction Non, il n'y a pas, voilà, dans la profondeur, il n'y en a pas Si je fais deux fois haut ou deux fois bas Alors tiens, oh là, ça rame Il semblerait que Alors tiens, j'ai fait un coup de pied là D'accord, je peux charger Oh putain, c'est beau ça, ah ouais Donc là, j'ai chargé mon tir Parce que ouais, il y avait des Alors d'accord, on a notre barre d'énergie là-haut Et il semblerait qu'on ait une barre de puissance en dessous là Donc voilà, si je maintiens Y, apparemment ça bloque Ah d'accord, c'est une barre de charge à payer Comment je refais les coups de pied que j'ai fait là ? Ouais, ça c'est chouette Là donc le dragon punch, il se déclenche Juste en maintenant le bouton enfoncé Bon alors l'espèce de coup de pied, je ne sais pas comment on le refait Bah du coup, s'il y a une move list Ça va changer complètement la donne Parce que jusqu'à présent Le jeu a l'air d'être extrêmement classique C'était le même principe, ouais, dans le 2 en arcade On maintenait un bouton enfoncé Comme Street of Rage 3 en fait Et ensuite on pouvait faire des Des quarts de cercle, tout ça Et ça permettait de Ouais, de sortir des coups spéciaux Alors là, voilà, je tente un 3-6 Ok, donc là, dragon punch D'accord, je peux sauter là Alors, hop Donc caractéristique typique de la Super Famicom On va avoir pas plus de 3 ennemis à l'écran Déjà, on a vu tout à l'heure Quand les deux ont traversé la vitrine La console a commencé déjà à ramer un peu La musique est assez quelconque Les boutages sont pas mal par contre On a une bonne... Tiens Alors attends, je fais arrière là Ouais d'accord Donc si je fais arrière, voilà, ok Par contre, le coup de piège est beaucoup moins sûr Bon, il existe hein, on l'a vu Après, ouais, faut voir combien il dure Ça c'est sympa là, voilà Le bas et le bouton d'attaque Faut voir combien de temps il dure Si ça dure plus d'une heure, ça va être vite diamant Ah, ça y est, on ne bouge plus là Graphiquement, c'est pas ouf Là, le stand du personnage, ça va Mais alors putain, quand il bouge Non mais regarde les gens, elles sont beaucoup plus grosses que le torse C'est n'importe quoi C'est complètement disproportionné quoi Apparemment, c'est pareil aussi en arcade Ah, ça y est Air Snail, est-ce qu'on est au boss là ? Est-ce que le robot ? Moi, je pense que là, on va commencer à perdre des vies Attends, on va essayer de lui faire l'attaque chargée Merde D'accord, en fait, j'ai été en garde D'accord Si je maintiens C'est peut-être en fonction de la barre Parce que là, en fait, je veux maintenir le bouton enfoncé Ça fait une garde Donc il y a une garde, a priori Ça, c'est plutôt cool Oula Merde Ouais, franchement, on encaisse bien Ouais Doucement Oula, je suis pas mort encore Ça va se jouer à pas grand chose Mais merde Je suis pas encore mort Putain Ah, ça y est Ouais, je l'ai eu Ah bah ça s'est joué à une claque Bon bah très bien Donc apparemment, ouais, pendant que je maintenais Y en enfoncé, il faisait la garde Je sais pas, j'ai dû faire arrière ou avant, il a fait le coupier Amusement park, ok À moins qu'il y ait différents Différentes charges Là, j'ai fait Ah ouais, attends D'accord, là, attends, une espèce de dragon punch, là J'essaye de capter comment ça marche Ça c'est bien, on frappe à la relever Ça c'est cool Franchement là, ce truc de move list, ça change radicalement le gameplay Là, du coup, c'est sûr que ça amène une profondeur D'accord, attends Là, j'ai fait barreau D'accord, donc si je me trompe Dans l'input Si je me trompe dans l'input, apparemment, il se stone D'accord, donc là, j'ai fait Là, je fais avant Là, je fais D'accord, c'est arrière avant Pour le coup de pied Voilà, ok Et apparemment, bas haut Bas haut pour le dragon punch En maintenant enfoncé, en fait Ouais, ben là, attends, il se stone Parce que je pense qu'il avait pas assez de Ouais, voilà D'accord, donc c'est bas haut Voilà Arrière avant pour le coup de pied Et bas haut C'est pas des quarts de cercle Bon, ben ça, du coup, c'est cool Ça amène une petite profondeur au gameplay Lol, le bug de l'infini Enfin, le combo infini, plutôt Voilà, dragon punch Ouais, c'est cool Et apparemment, ouais, en maintenant Il y a même des contres Il y a pas la bouvice, elle est pas si mal D'accord, c'est des mines, ça Hop Je suis toujours pas mort Je sais pas si le jeu est facile ou pas Mais Bon, il est pas désagréable à jouer, franchement Je trouve que là, on est quand même Là, de prime abord à chaud Là, on est vraiment dans la moyenne supérieure Des Des shoots Enfin, pas des shoots Des BLT Super Famicom, justement Bon, après, c'est vrai qu'en 95 Enfin, la février 95 Oui, tu m'étonnes que Les testeurs dans les magazines Ils avaient autre chose à foutre Bah, que de jouer à des jeux comme ça, quoi Là, c'était vraiment des jeux de ringard à l'époque Je sais pas si c'est les autres boutons Bon, apparemment, ça fait rien Bon, bah, graphiquement, ça a l'air de se varier un peu aussi, là Voilà, là, j'ai bourriné le bouton Donc, ça a multiplié le coup de pied Merde Voilà, Dragon Punch, là Il est pas mal, il est pas mal, ce petit Denshin Makai, là Ça, c'est fait On va attendre Je pense qu'une vie, ça fait un crédit Parce que là, vu Vu comment le personnage encaisse On va jouer jusqu'à perdre notre vie, quoi Ça fera déjà un bon aperçu Après, bah, éventuellement, il faudra qu'on On coope On coope ce jeu en arcade avec Biggie, pourquoi pas Voilà, lors d'un stream, ça pourrait être sympa Voilà, le Dragon Punch qu'a cancel, là Franchement, ça sort bien Voilà, une fois qu'on a pris la... Ça se trouve, il y a peut-être d'autres coups Il y a peut-être d'autres coups à sortir, à connaître Allez, coup pied, Monster, il n'est pas fini encore Le jeu est assez rapide dans ses déplacements, ça c'est cool Parce que des fois, il y a des Beats et Maul qui se traînent un peu Mais là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème C'est pas mal rythmé, mine de rien Au niveau de l'action Bah, je m'attendais à pas grand-chose Et puis finalement, on tombe sur un truc plutôt décent Donc ça fait plaisir Voilà, on peut enchaîner, là Les coups de base avec Toc Ouais, là, il ne l'a pas pris Ah bah tiens, là, il a... Je ne sais pas comment il a sorti le coup de pied Il a fait le coup de pied sans le... Sans que je fasse arrière avant, je ne sais pas Il y a peut-être une autre manie Ou alors, j'ai peut-être fait arrière avant sans faire... Sans faire attention Ouais, ça change l'environnement Il bosse du niveau 2 Bon, allez, de toute façon Je le bats, je ne le bats pas On arrêtera là quand même Parce que je ne veux pas spoiler Je ne veux pas spoiler tout le jeu Je veux vous laisser la surprise de la découverte Pour ceux qui ne connaissent pas ce Ghost Chaser Et qui voudraient, du coup, suite à cette vidéo Le tester et l'essayer par eux-mêmes D'accord, il fait double à chaque fois Ouais, cancel, là Un Gun Punch Ouais, là, ça sort la fin de combat Alors, attends, à moins que j'arrive à... Oh, c'est beau, ça Ah, là, c'est mort, je crois Oh, putain, je ne suis pas encore fini Ah, ça y est Ah non, attends, je ne suis pas encore mort Il est mort Oh, là, là Eh, mais comme pour le premier boss Mais ça s'est joué à rien Ouh, ça s'est joué à rien Allez, toc On va friser le gameplay ici Pour que... Bah, pour ne pas en montrer plus Voilà Eh bien, écoutez, les gars Exprimez-vous en com Si c'est un jeu que tu possèdes Si c'est un jeu que tu as connu à l'époque Alors, soit en arcade Ou soit sur Super Famicom Bah, voilà Dites-nous si c'est un bon jeu Est-ce que c'est sympa Est-ce que tu as joué à deux Etc Pour les autres, j'espère que cette vidéo Aura piqué Votre curiosité Comme d'habitude Bah, pour l'essayer Hein, par vous-même Alors, soit en arcade Ou bien Voilà, cette version Super Famicom Qui, ma foi, somme toute M'a l'air Tout à fait Correcte Et décente Alors, a priori, en plus Elle ne serait pas tout à fait la même Qu'en arcade Donc, voilà A creuser A creuser éventuellement Les deux versions Allez, les enfants A vous de jouer en commentaire Et moi, je vous retrouverai prochainement Sur la chaîne Pour d'autres vidéos Et comme d'habitude N'oubliez pas Que tout ceci N'est qu'un jeu Sous-titrage Société Radio-Canada